Vous saluez, mesdames et messieurs, pour celles et ceux que je n'ai pas salués dans la salle municipale. Vous dire que, j'ai eu l'occasion de le dire, je m'intéresse un petit peu, évidemment à toutes les questions relatives à l'énergie et aux questions des éoliennes. J'ai fait partie d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale qui a travaillé sur le sujet qui a été présenté par Julien Aubert, qui est un spécialiste des questions énergétiques. Avec Julien Aubert, nous avons déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour faire en sorte d'améliorer, de mieux réglementer, d'approcher les distances entre les habitations et les éoliennes, de faire en sorte de redonner du pouvoir aux élus locaux et de faire en sorte notamment que lorsqu'une commune qui est sollicitée n'est pas d'accord avec l'implantation d'éoliennes, à ce moment-là, l'implantation ne soit pas possible. et également prendre en compte un impact de toutes les questions en matière de santé de manière plus importante que cela n'est fait aujourd'hui. J'avais eu l'occasion d'ailleurs de faire venir Julien Aubert il y a quelques mois ici à Saint-Saporien-les-Bruyères et nous espérons que la proposition de loi que nous avons déposée puisse être examinée à l'Assemblée nationale. En tout cas, ça nous fait des moyens d'aborder la question parce qu'effectivement il y a très peu de chances que cette proposition de loi puisse être approuvée. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas la tendance de la majorité. Je crois que ce qu'il est important, c'est d'arriver à faire entendre de manière forte, et c'est vrai que vous le disiez, vous voyez, monsieur Texier, monsieur Texier disait qu'on connaissait les chauffeurs un petit peu partout, mais je crois qu'il faut faire entendre tous les désagréments, il faut prendre en compte la situation des habitants qui habitent tout autour des éoliennes. Et moi, je le vois aussi étant à la Commission des finances, à l'Assemblée nationale, sous un autre prisme, qui est sous le prisme aujourd'hui du coût des implantations éoliennes, du coût de l'énergie éolienne qui porte sur plusieurs dizaines de milliards d'euros. Et il est vrai que si chacune et chacun parlent de transition énergétique, il faut pouvoir faire un état des lieux cohérent.